... Brazzaville a abrité la deuxième édition du forum Forbes Afrique. Cinq chefs d'états africains ont très haussé de leur présence ces rendez-vous économiques qui avaient pour thème émergence des classes moyennes africaines, financement des infrastructures, entrepreneuriat et nouveaux modes de consommation. Des minants orateurs ont défilé à la tribune pour parler des divers sous-thèmes. Jean-Jacques Bouya, ministre de la République du Congo, était dans les pannels 1 qui a traité du sous-thème accompagné la croissance par l'investissement, l'opportunité des infrastructures en Afrique. Nous avons à ce niveau les plus hauts dirigeants de nos états qui ont participé, qui ont écouté aussi, et la possibilité pour l'ensemble du monde économique, donc les partenaires financiers, les partenaires de tous autres, pour regarder et écouter et contribuer à la mise en place des choses importantes comme la mise en œuvre des infrastructures qui sont véritablement le booster de nos différentes économies et qui, in fine, pour en créer des richesses à travers cette émergence des classes moyennes que nous souhaitons tant, travers la création des PME et d'autres entreprises, même les très petites et moyennes entreprises. Conduisant la délégation de la RDC à ses assises, Mokolo Ampoumbo, vice-président du Sénat, pense que les grands problèmes pour l'émergence des classes moyennes résident dans la volonté politique des dirigeants africains. Nous avons les capacités, les potentialités pour faire émerger ce pays. Il y a une question maintenant de volonté politique. C'est à nous, hommes politiques, à prendre nos responsabilités, à avoir une vision pour amener ce pays vers son destin. L'initiateur de ce forum, Lucien Ibata, estime que plusieurs défis sont à relever pour arriver à l'émergence des classes moyennes en Afrique. Avant d'avoir la classe moyenne, il faudrait que cela parte de pair avec un patronat qui accepte de créer les emplois et de distribuer les salaires. Mais faudrait-il aussi qu'il y ait des politiques, comme avait relevé le président Sassou. Mais quelles sont les politiques dans le sens large ? C'est des politiques industrielles, des politiques fiscales, des politiques sociales, qui puissent motiver la création de ces classes moyennes. Parce que plus on émerge vers la classe moyenne, plus on a la tendance de consommer. Mais on a aussi dit que pour consommer, il faudrait, pour être autonome et indépendant, consommer ce que nous produisons nous-mêmes. À partir du moment où on ne crée pas les conditions pour consommer ce que nous produisons, on va rester toujours dépendants. Sassou Ndesso du Congo-Braza, Maki Salle du Sénégal, John Dramani Mahma du Biana, Blaise Kompahoré du Burkina Faso et Jacob Zuma de l'Afrique du Sud sont les présidents qui ont participé à ces forums Forbes Afrique 2013, aux côtés de l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan.